Dans le village de Morillon, petite station du Grand Massif, c'est l'incompréhension totale suite au décès de deux pisteurs de 44 et 53 ans ce dimanche. Les deux hommes, en poste depuis plus de 20 ans, ont donc trouvé la mort vers 8h30 lors du PIDA, le plan d'intervention de déclenchement des avalanches que réalisent toutes les stations quotidiennement. « Quand on fait des PIDA, comme c'était le cas ce matin-là, très classiquement, toutes les gens seront en contact radio. On sait très très vite ce qui se passe après l'incident. Quelques minutes après, d'autres pisteurs étaient sur les lieux. Vous vous doutez bien que la PGHM, les gendarmes, sont rendus sur place d'hier matin pour mener une enquête. Bien évidemment, c'est bien logique parce qu'ils ont envie de comprendre, mais nous aussi, on a très très envie de comprendre ce qui s'est passé parce que, comme je vous l'ai dit, la pinceauble est arrivée et nous sommes profondément touchés par ce drame. Évoluant sur une crête entre les secteurs de Morillon et d'Arache, les deux artificiers expérimentés ont vraisemblablement succombé à l'explosion de la charge qu'ils manipulaient. Un drame qui n'est pas sans rappeler un accident similaire dans les Pyrénées en 2016 et qui avait causé la mort d'un jeune pisteur de 21 ans. On se pose quand même des questions concernant ce type de déclenchement. Le déclenchement nonnel, qui est un type de déclenchement qui, objectivement, est plus sécurisé que l'ancien type de déclenchement pour les avalanches qui se faisait avec la méchelante. Et on s'aperçoit quand même que, malheureusement, ça génère plus d'accidents qu'avec le précédent système. Donc on ne comprend pas les raisons qui font que ça se passe comme ça. Une enquête a bien sûr été ouverte par la gendarmerie pour mieux comprendre les circonstances de l'accident. Malgré cela, il faudra encore du temps aux équipes du Grand Massif pour digérer ce malheur qui noircit véritablement ce début d'année. Merci.